C'est le 14, on a passé au travers du vendredi 13. Comment ça a été? Comment ça a été? Je me dirais ça. Je me dirais ça. Canada à l'international, on va parler de ça. Les souris à Montréal, les huissiers à Montréal, elle veut se représenter. J'ai un petit poème pour Mme Plante. Petit poème pour Mme Plante. Ça nous prend beaucoup de logements, on va parler de ça. Le fameux journal La Tribune Dimanche, c'est quand même quelque chose d'intéressant. C'est juste qu'on ne l'a pas disponible ici, mais je veux vous en parler. Birkenstock, le prix du gaz, le prix de l'huile d'olive. Taylor Swift, juste de vous dire, moi je sais, elle va être où en fin de semaine. J'ai l'enché Gouinette, je suis sur le cas de Taylor Swift. J'ai bien des affaires à vous raconter sur la ville de Montréal. Mais avant ça, on va penser global, international. International, baby, international. Le Canada à l'international. Hé, ça va bien, hein? On est parti en 2015 avec un Golden Boy, hein? Les voix ensoleillées de Justin Trudeau. On était bien invités parce qu'on était connus, puis à l'Adi Gouin. Et regardez depuis ce temps-là. Dans la guerre actuelle de l'Israël, puis du Hamas, il y a eu une lettre signée par tous les pays du G7. En fait, du G6, hein? Justin n'a pas été mis là-dedans. Hé, c'est une insulte en tabarnouche, hein? Ils se sont tous mis ensemble pour faire une lettre. On n'a pas été mis dedans. Justin qui se chicane avec l'Inde, on commence à se faire peinturer dans le coin avec l'Inde. Justin qui se chicane avec la Chine, on commence à se faire mettre dans le coin avec la Chine, hein? Quoi d'autre? Quoi d'autre? Quoi d'autre? Il se chicane avec Meta. Il veut faire plier Meta, fait qu'envoyant, on va leur dire quoi faire, hein? Tous les journaux se sont faits barrer des journaux. Et là, il se chicane avec Google, puis Google va enlever le journal avec, hein? Ça, c'est notre premier ministre, là. Vous allez me dire, non, il y a des gens qui travaillent pour lui. Ouais, mais c'est ça, ils font ce que le premier ministre dit. Parce que, vous vous souvenez de Bill Morneau, le ministre des Finances, à un moment donné, il dit, ben non, on ne peut pas gérer de même, là. Puis Justin dit oui, mais il dit, d'abord, je m'en vais, hein? Donc voilà, c'est notre Canada. On va les poigner avec ça. On sera peut-être pas ben, ben mieux avec l'autre qui s'en vient, pas Lièvre, là. Mais là, en ce moment, on a un qui est en train de faire des beaux dommages à partout, là, hein? Voilà, 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 c'est ça. C'est dit, c'est dit. Hé, les cigarettes, là. Ce soir, ben, mon fauteuil, ton journal, ta cigarette est à télé. Ce soir, laisse-les de côté. Bon, on va commencer par laisser les cigarettes de côté. Regardons l'historique des cigarettes. Les cigarettes, qui est l'industrie la plus rentable des 100 dernières années, hein? C'est extrêmement payant. Donc, ils ont des lobbies. Ils ont beaucoup, beaucoup d'argent pour faire des lobbies. Fait qu'à un moment donné, le gouvernement va avoir de l'air brillant, hein? Fait qu'est-ce qu'il fait? Il dit, ouais, ok. On va cacher ça. On va cacher ça dans les dépanneurs. On ne saura pas qu'il y a des cigarettes. Là, on va le savoir, mais on ne saura pas qu'elles sont. Donc, voilà, hein? Ouais, là, ça descend pas assez vite encore. Ça descend, le nombre de cigarettes, de gens qui fument, mais pas assez. Fait que là, on va mettre des dents pourries. Hein? Des dents pourrites. Hein? Ou pas de dents. Fait que, ok, parfait, on va faire ça. Après ça, on va démontrer quelqu'un avec un poumon, hein? Alors, ouais, ça ne l'allonge pas encore. Fait que là, on va mettre maintenant sur la cigarette, la cigarette. Hein? On va mettre ça là-dessus maintenant. Tu sais, à un moment donné, là, c'est bien plus simple à bannir, là. Tu sais, tu commences à faire pas mal de règles pour éliminer les gens. Et on a débattu la semaine passée aux débatteurs, puis l'Angleterre veut faire la même chose avec ceux de, si on est en 2009 et plus. À un moment donné, hein? À un moment donné, il faut arrêter, euh, il faut arrêter tout ça, là. Non? Ben oui. Mais ça rapporte des taxes. L'affaire, c'est que ça rapporte 7 milliards de dollars. Et ça coûte en moyenne à peu près 11 milliards en frais médicaux, la cigarette. Cependant, si on arrêtait aujourd'hui, là, ok, les frais médicaux, les autres, continuent, hein? Puis le docteur Van Banger disait aux débatteurs que pour voir l'impact de non-fumé, on parle de 15 à 20 ans. Ça veut dire que tous ceux qui fument en ce moment, qui vont avoir des maladies, ben, on va en avoir encore pour 15 à 20 ans à lui supporter à coût de 11 milliards par année. Et on n'aura plus le 7 milliards par année de revenus. C'est juste ça. Hein? C'est pour ça que le gouvernement, au lieu de bannir, il met des, euh, il met des, euh, il met des, euh, des warnings un peu partout parce qu'il ne veut pas supporter les coûts. Ben, il pourrait se dire, ben écoute, de toute façon, c'est les provinces qui vont le faire. Ah ouais, ils ont pêle dans le cours des voisins, hein? C'est à peu près ça. Hé, regardez une situation. Joe Malone, hein, je vous parle souvent de Joe Malone vous disant, «Vous ne pas acheter des bougies là-bas, hein? » Euh, parce que c'est cher en tabarnouche. Et c'est ridicule d'encourager des gens qui font des bougies à Londres simplement parce qu'ils te vendent 80$ quand on fait exactement la même chose à 21 à 99. Même, même affaire. C'est assez de soya. C'est, euh, les huiles essentielles comme eux autres, la même affaire. C'est juste que, des fois, vous payez 80$ US pour une bougie qui en vaut, euh, à 21 à 99, je fais une marge de profit, hein? Ils ont un fils qui étudiait à Harvard, hein? Pis là, il a pris position dans la chicane, dans la guerre. C'est pas une chicane, c'est une guerre. Dans la guerre actuelle. Il a pris position, puis, euh, pas du bon bord. Et pas du bon bord au point de vue international, au point de vue, euh, euh, correct, là, politiquement correct. Et là, ça a sorti dans les journaux que Joe Malone encourageait le mauvais côté. Joe Malone, c'est une dame qui a vendu son entreprise en 2006. Hein, ça fait 17 ans qu'elle a vendu. Et des fois, vous vous inquiétez que ma compagnie porte mon nom. Ouais, mais qu'est-ce que tu vas faire, hein? Ouais, hein, Joe Malone était vendu et Tom Ford aussi était vendu. Donc, euh, c'est possible. Euh, cependant, il y a un problème, hein? Il y a un problème parce qu'elle reste associée. Son nom est tellement associé que si elle fait une gaffe, la compagnie est entachée alors qu'elle n'a plus aucun intérêt dedans. Et c'est exactement ce que son fils vient de faire. Ils ont été obligés de faire un avertissement comme quoi qu'il se dissociait des propos. Euh, quand même, hein? C'est assez, euh, euh, assez particulier comme situation, hein? Assez particulier comme situation. Euh, j'ai parlé d'électricité à Outremont cette semaine sur X et, euh, quelques grands penseurs qui font une émission d'après-midi à 3h qui pensent qu'ils sont des bons fous du roi, euh, m'ont dit que je devrais me fermer la gueule parce qu'il y a d'autres problèmes plus importants dans le monde, hein? Ben, dans ce cas-là, on ne donnerait pas notre opinion sur rien puis il y aurait juste un sujet à chaque fois, hein? Chaque fois qu'il se passe quelque chose dans le monde, on donne un seul sujet. Moi, pas d'électricité ici, depuis deux ans, ça tombe. J'ai pas fait une grande sortie puis je veux que les camions des droits arrivent ici. J'ai juste dit, ben, on a une gang de pourri, hein? On paye. Parce que pourquoi qu'Hydro-Québec nous rapporte des chiffres de 4 milliards de revenus, de 1 milliard à 4 milliards rapidement? Ben, ils font sur le dos du réseau. Ils font sur le dos d'entretenir le réseau puis à se foutre du niveau de service qu'il offre alors qu'avant, c'était pas ça. C'était pas ça. Mais mon petit problème à moi de manquer d'électricité pendant quelques heures, cette fois-ci, ça m'a juste affecté quelques heures, mais dans le même coin, il y a des pharmacies, hein? Fermés pendant deux jours. Oui, 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 tu vas aller chercher des pilules. Si t'as pas déjà de dossier là-bas, t'arrives pas avec une nouvelle prescription, tu t'en vas ailleurs. Les cafés fermés, des revenus perdus, hein? Donc, c'est ça. Tout autrement a manqué d'électricité pendant 36 heures. C'est ça, le mauvais service d'Hydro-Québec. Puis on accepte ça. On peut, on se doit d'accepter ça. La réponse est non. Non, parce qu'on se vante qu'on a la meilleure électricité au monde puis on n'est pas capable de la fournir décemment à des entreprises. Là, vous allez me dire, ben, ils ont juste à prendre une génératrice. Savez-vous comment ça coûte une génératrice? Non? Bon, ben, hein? On va dire comme les grands penseurs, ben, si tu le sais pas, par exemple. Voilà. Voilà, voilà. Mais non, mais on a le droit de dire que l'électricité est plus fragile qu'avant. C'est un fait. C'est un... C'est pas une opinion, hein? C'est le nombre de fois que tu en mentes, tout simplement. Au Québec. D'après moi, le MAPAQ, il va me lâcher pendant les bouts parce qu'il va venir se promener dans les rues de Montréal avec le nombre de souris, hein? J'ai pas de souris chez nous, je vais juste vous dire. Je fais juste une blague parce que j'ai déjà montré mes chats à la porte de l'usine qui sont là, des chats sauvages qui sont nus. Et, ben, je dis, ça tombe bien. On est en campagne, donc ça va éviter qu'il y ait des souris. J'en ai pas en passant. Tout est correct, là. Toi, t'es digidou. J'ai aucune... J'ai un exterminateur qui passe à chaque semaine, qui fait le rapport, qui check. J'en ai pas. C'est sûr qu'avoir des chats à la porte, ça aide aussi, hein? De pas en avoir. Même dans ma maison, j'en ai toujours eu un peu. C'est une vieille maison, là. Et maintenant, j'en ai plus, hein? Avoir des chats en campagne, ça aide beaucoup. Ben, après moi, on devrait souhaiter d'avoir des chats à Montréal parce que la ville de Montréal, sous Valérie Plante, notre chère Valérie, qui veut être plus verte que verte, elle a dit, là, c'est fini, les pesticides à Montréal, et sept, rhododontine. Une affaire pour tuer les souris. Et la population de souris a augmenté de 800%. C'est énorme. Mais pas vus encore. Pas vus encore. 20% de plus d'appels pour ceux qui exterminent les souris. C'est juste le début, là. Vous voyez comment, des fois, on va avoir de l'air brillant, puis on va arrêter ça, puis moi, l'environnement, c'est bon. Je sais bien, mais le problème, c'est qu'il y a la nature qui veut reprendre ses droits rapidement sur notre présence, qu'on n'a pas d'affaires là avec notre béton. Et si on ne met pas des choses en conséquence, ben, il y arrive des effets, hein? Donc, c'est énorme, 800% d'augmentation, et ça ne fait que commencer, là. Ça ne fait que commencer, donc, c'est notre Valérie. C'est notre Valérie. Elle veut se représenter, en plus. Vous savez, le vendredi, ici, dans ma rue, pas le droit de stationnaire de 7h et 9h. Mon fils, pour ne pas le nommer, un de mes fils, met l'auto dans la rue pour que sa blonde sorte, laisse l'auto dans la rue, vendredi, ticket de 90$. Jusque là, tout est beau. Il me dit, je vais le payer. OK. Il paye, mais en tout cas, je ne sais pas ce qu'il a payé, mais il n'a pas payé. Ça ne fait même pas un mois de ça, hein? Un mois que le ticket a été donné, ben, j'ai reçu un huissier à la porte, mais il m'a donné mon constat d'infraction de payer mon ticket. Hé, ça, là, déplacer un huissier, on s'entend dessus, ça coûte, si vous êtes huissier, vous me le direz, mais ça coûte combien? 100$? 200$? Déplacer un huissier chez quelqu'un pour un ticket non payé, je l'ai payé, le ticket. Mon gars, je ne l'avais pas payé. C'est ce que je vous dis, il y a encore des affaires à apprendre. Quand tu as l'intiquette, tu le payes. Fait qu'ils m'ont déplacé un huissier, ce n'était pas le premier avertissement, le deuxième avertissement. Il n'avait jamais eu l'avertissement. Il avait juste... Je ne sais pas comment il avait payé. Il a payé quelque chose, mais ce n'était pas ça. Ce n'était pas une bonne affaire. Fait que, voilà. Elle veut se représenter, mais justement, étant donné qu'elle veut se représenter, j'ai pensé à elle. J'ai pensé à elle. Dans ce beau samedi matin, vous avez aimé les poèmes l'autre jour, j'en ai fait un autre. J'en ai fait un autre. J'ai eu de l'aide de ChatGPT, parce que j'ai donné mes idées. Au début, ChatGPT, j'ai dit que je voulais me moquer de Valérie Plante. Elle m'a dit, non, je n'écris pas des choses pour se moquer. Un petit problème pour se moquer d'elle. Elle lui a dit, je suis désolé, mais je ne peux pas écrire de contenu qui se moque de quelqu'un. Ben non, c'est juste une blagounette. Fait que voici la blagounette. Valérie Plante, en mairie élue, à Montréal, la cité un peu perdue. Avec des idées, elle est venue, mais la gestion, ah, c'est une autre vue. Je me sens comme le père Fourat. Les vélos, ici, les autos, là-bas. Un peu de verre, mais où va-t-on comme ça? Le budget grimpe, les taxes aussi. Les citoyens se demandent, c'est fini? Elle dit non aux sous du gouvernement, parce qu'elle a refusé de l'argent du gouvernement pour un projet sur la rue McGill. Elle dit non aux sous du gouvernement, si ce n'est pas selon son propre vent. J'ai mes idées, je sais ce qu'il nous faut. J'ai mes idées. C'est Valérie. Mais la ville se demande, c'est un cadeau? Valérie, Valérie, règne de la métropole. Ton règne nous donne parfois des farandoles. On rit, on pleure dans cette grande ville, mais au moins, c'est sûr, tu ne nous laisses pas tranquilles. C'est assez beau, hein? Ce n'est pas le chat GPT qui l'a composé. Je lui ai donné tous mes requirements et ça a donné un beau petit cop-poème comme ça. Salut, Valérie Plante, si tu m'écoutes. Vous savez, le nombre de logements qu'on a besoin d'ici 2030, c'est comme une année charnière. On devrait avoir l'auto électrique partout. On a de plus en plus d'immigrants. ça prend des logements pour les loger. On aurait besoin d'un million deux cent mille. On va au rythme actuel de 330... Au rythme actuel, on va en avoir 330 mille de plus en 2030. On a besoin d'un million deux cent mille. C'est sûr que votre loyer va coûter un petit peu plus cher. Les maisons vont coûter un petit peu plus cher. C'est normal. Là, on fait la demande. Là, on est en mode totalement. On étire notre hypothèque. On ne se déménage pas. La ville a moins de 40 millions de taxes de bienvenue. Mais c'est ça qu'on a besoin. Donc, il ne faut pas faire des choix. Si les gens ne peuvent pas se loger, qu'est-ce qu'ils voulaient qu'on fasse? On ne parle pas juste des plus démunis. On parle des immigrants. Vous allez me dire qu'on ne devrait pas en recevoir. Ça ne marche pas comme ça. Notre taux de natalité est trop bas, tout simplement, pour continuer à avoir le rythme de vie. Le taux de natalité, vous voyez ça comme un puns-ischeme. Donc, tant qu'il y a des enfants qui viennent au monde, on peut se permettre un rythme de vie qui a de l'allure. La minute qu'il n'a plus, le rythme de vie descend. C'est comme ça qu'on doit voir le taux de natalité partout dans le monde. Et en ce moment, ici, il n'est pas assez élevé, ni à Séoul, d'ailleurs. C'est un des plus beaux. Allez-vous tomber sur la tête. Je fais un petit détour pour un journal que je n'ai pas lu, mais que je lis ce qui se passe depuis deux semaines. Un nouveau journal en France, parce qu'ici, les journaux le dimanche, ce n'est pas la norme. Mais la tribune du dimanche qui va être publiée encore demain, la première semaine, 110 000 exemplaires. Ils pensaient avoir un taux de vente à peu près de 25 % parce que c'est un journal de papier. Ils ont un taux de vente de 70 %, donc la deuxième version va avoir 130 000. C'est énorme, 70 000 %. C'est sûr que les gens attendaient. Leur clientèle cible est 55-60. Je ne peux pas le lire, je ne l'ai pas ici, ils ne l'ont pas mis sur PressReader, dommage, j'aurais bien aimé ça, pouvoir le lire. Il n'y a pas d'abonnement non plus sur le site, c'est vraiment un journal papier comme dans le temps. J'ai hâte de voir, je vais suivre ça parce que je trouve ça intéressant d'aller à Contrecourant et réussir. La première a été bonne, donc je ne sais pas si les articles sont bons, mais je trouve ça super intéressant de quelqu'un qui prend un risque, qui dit non, il y a encore moyen de faire quelque chose qui a de l'allure pour la clientèle. On va viser la clientèle qui ont le goût de lire ça, ils n'ont pas tiré partout parce que c'est peut-être ça, se faire tout le monde, en satisfaisant tout le monde, on ne satisfait pas personne. Qui est ton lectorat? Est-ce que tu veux gagner des parts de marché des jeunes parce que tout le monde va avoir le 18-34 au point de vue pub, mais c'est peut-être 55-60 comme le journal La Tribune fait. Voyons, voyons, voyons. La folie des lancements à la bourse, donc on va aller voir quelque chose ici qui s'appelle Birkenstock qui est sorti cette semaine à la bourse. Je vous emmène. Les sandales, les sandales LED, moi j'en ai. Regardez sur 5 jours, ça a sorti à 45 et ça ne fait que dégringoler depuis ce temps-là. À 36, ils ont voulu être trop gourmands, ils ont voulu aller chercher une valorisation de 8 milliards, ils ont levé 1,5 milliards et ça ne fait que dégringoler. Le problème, c'est vous autres, vous êtes trop gourmands, vous pensez faire un coup d'argent, là vous pensez que ça vaut 36, vous allez dire ça a déjà valu 45, ça va remonter, c'est normal, on ne touche pas. Tant qu'il n'y a pas une période stable qu'on peut dire OK, avec tel chiffre d'affaires, voici ce que ça donne l'action, touchez pas à ça, ça s'en va vers où, on ne le sait pas. Est-ce que ça va continuer à descendre? probablement, parce qu'il y a une question de confiance. L'autre sujet que je vais vous parler ce matin, c'est Walgreens, l'équivalent de Jean Coutu, c'est une très grosse pharmacie aux États-Unis. Il y avait le taux de dividende, mettons comme Coca-Cola, sur le prix de l'action versus le dividende, on parle à peu près de 3%, 3,5% à peu près de rendement. Walgreens avait un rendement de 9%, 8,5%. Et, avec ce genre de rendement-là, c'est pas assez bien que c'est bien simple. Les actions, à chaque fois qu'ils versent un dividende, le prix de l'action descend en conséquence. Ils versent un dividende de 25 cents, le prix de l'action va descendre de 25 cents, c'est ça. Donc, est-ce que c'est une bonne stratégie de verser des dividendes? Le prix de l'action va avoir tendance à moins monter et c'est ça qui se passe avec les titres à dividende. Ils versaient eux autres un taux de 8,5%. Il n'y avait même pas assez de cash ça n'avait pas de sens. Et ça, c'est la gourmandise. Le pire exemple qui est arrivé dans l'histoire, c'est Kodak qui ont continué à se verser un dividende en cabochon au lieu d'investir dans la nouvelle technologie qui était la caméra digitale et finalement, ça les a éliminés du marché tout simplement. Donc, ils l'ont réduit et regardez ce qui se passe avec le titre. Le titre augmente. C'est simple. L'argent vient de l'entreprise donc ils ont dit regarde, on va arrêter de dépenser l'argent pour satisfaire les actionnaires parce que c'est ça. Puis, je pense que ramener ça un taux de 4% aurait plus d'allure. Donc, voici ce qui se passe. Des fois, vous vous demandez pourquoi ça monte, pourquoi ça descend. Il y a toutes sortes d'impondérables là-dedans. Le prix de l'huile d'olive. Le prix de l'huile d'olive. L'huile d'olive augmente en flèche et ça va coûter plus cher. Quand on parle d'inflation alimentaire aussi, quand vous allez aller acheter de l'huile d'olive, ne pensez pas que c'est le supermarché non plus qui s'emmène à l'époque tout le temps parce que regardez le prix depuis le mois d'août. Ça, c'est cette année ça. Non. OK, l'année passée. Donc, depuis un an, le prix a doublé de l'huile. C'est qu'il y a une grande sécheresse en Espagne. Premier pays producteur d'huile d'olive. Il y a eu une grande sécheresse. C'est tellement en demande l'huile d'olive là-bas qu'elles sont attachées avec des chaînes et des cons anti-vol tellement qu'il y a de vol à l'étalage pour l'huile d'olive. C'est sérieux, ça a doublé. Ça a doublé, ça avait été pas mal stable depuis 2019 et ça avait tombé un peu ici en 2020. Mais après ça, là c'est parti en four et il n'y a pas de limite. J'ai regardé le prix des autres huiles et ça n'a pas eu d'impact encore des autres huiles de façon majoritaire. Ils vont se reprendre. Ils vont en profiter. Vous allez voir les prix de toutes les huiles montées. C'est bien évident à cause de cette sécheresse-là. Donc, il va y avoir des dommages colatéraux. Colatéraux. Insolites. Écoute, la NFL a un nouveau porte-parole sans l'avoir demandé. C'est tellement big pour la NFL et les codes d'écoute que maintenant la NFL a demandé à Taylor Swift que c'était pour venir au match. Et elle a annoncé qu'elle était pour aller au match des Chiefs. Donc, si ça vous intéresse de le regarder. Mais elle a son film aussi en fin de semaine. Cette fille-là, l'argent lui pisse par les oreilles. Sincèrement. Tout ce qu'elle touche, c'est à coups de millions rapidement. Donc, elle va être au match des Chiefs aujourd'hui. Est-ce que ça dérange les joueurs un peu parce qu'ils disent que l'action devrait être sur le terrain? Ben, je ne dis pas, ça vous apporte. Ça vous apporte du cash un peu. Et, ah, la génération Z. Ça, c'est la génération de mes enfants. Les 20 ans. Quand on aime, on a toujours 20 ans, 20 ans, 20 ans, 20 ans. Ben, cette génération-là de génération Z, elle n'aime pas parler au téléphone. Elle trouve ça même bizarre que les parents, ils ne veulent pas parler avec leurs parents au téléphone. Les appels, ils ont été bien bizarres. C'est 50% des gens. Et là-dessus, il y a 32% qui trouvent que c'est très bien bizarre que ton père t'appelle ou ta mère t'appelle. Je peux confirmer, j'ai deux enfants. Il y en a un qui veut toujours parler au téléphone et l'autre, il me traite de wordo quand je l'appelle. Ben, qu'est-ce qu'il y a? Ben, il est bizarre. À peu près ça. Fait que voilà, voilà, voilà. Si vous avez des enfants de 20 ans et qu'ils vous trouvent de bizarre, dites-vous que vous n'êtes pas tout seul, vous faites partie du 50% de bizarre à leurs yeux. Et ben, voilà comment j'ai vu l'actualité ce beau samedi 14 octobre. Merci d'être ici, d'être là. On a sorti notre confiture à la citrouille. On a notre salle de fleurs d'ail qui est très, très, très populaire. Aussi, l'huile de tournesol, le miel de tournesol. On fait des beaux produits, plus l'autre, les guibauves, gomme balloune cette semaine. Merci. C'est parmi les plus vendeurs cette semaine. Donc, merci d'être là. Merci de nous faire confiance et je vous souhaite une excellente journée. Allez, bye, bonne journée. Bonne journée.